Bonjour William, merci de me recevoir ici sur le stand de la marque Full Chrome au Rock d'Azur. Comment vas-tu ? Bien, bien, c'est un plaisir de vous recevoir sur le stand Full Chrome. Alors, la marque Full Chrome, on la connaît un peu. Quelle est l'histoire de cette marque ? Elle a été créée en 2004 pour répondre aux besoins des VTTistes et les transmissions Shimano. Puisqu'à l'époque, le groupe Campagnolo ne permettait pas la possibilité de monter des transmissions Shimano sur leur roue et n'avait pas de produit VTT. Donc en 2004, on a décidé de créer une marque FI du groupe Campa pour pouvoir proposer aux consommateurs, aux cyclistes, un des produits où on avait la possibilité de monter des transmissions Shimano et d'élargir aussi la gamme au niveau du VTT. Et très rapidement, l'histoire a fait qu'on a bénéficié de tout l'héritage de la R&D de Campagnolo. Très rapidement, on a eu des titres olympiques avec Absalon, avec Pékin et des médailles olympiques à Pékin et titres olympiques avec Absalon en 2004. Et puis aussi sur la route avec Alexandre Balan en 2009. Et aujourd'hui, on est arrivé en 2019. Et voilà, l'histoire continue son cours. Ok, alors il y a une gamme ici, elle est derrière nous, de roues orientées VTT. Évidemment, VTT, c'est un terme qui est large. Il y a plusieurs pratiques. Il y a plusieurs gammes, il y a plusieurs types de produits. Oui, en fait, on a une catégorie management pour pouvoir avoir une lisibilité plus facile de la gamme. En fait, on a toute la famille Red Zone qui va être dédiée au cross-country. Donc la famille Red Zone dédiée au cross-country. Après, on a la famille Metal qui est dédiée au trail. Et puis la famille Enduro qui sera tout ce qui est modèles Fire et e-Fire. Donc en fait, on va avoir les modèles VTT musculaires. On aura les modèles classiques, donc Red Zone, Red Metal, Red Fire. Et on aura les produits aussi e-bike pour le MTB. Donc e-bike, donc e-redzone, e-metal et e-Fire. Ok, en fonction de la pratique, les roues aussi ont évolué beaucoup en termes de diamètre. C'est vrai que le marché du cycle a beaucoup évolué. Les formats changent. Au départ, on était sur des roues en 26 pouces qui étaient rigides forcément. Les roues sont de plus en plus grandes. Quelles sont les spécificités et le travail de Fullchrome sur ces critères ? Nous, aujourd'hui, on propose du 27,5, du 29 pour répondre aux besoins du marché. On a différentes largeurs qui vont impliquer différentes rigidités. Et surtout, différentes résistances par rapport aux débattements qui sont proposés. Donc la catégorie va se mettre en face par rapport à la pratique et par rapport aux débattements que le consommateur va utiliser. Donc c'est-à-dire cross-country, on va être sur des débattements un peu plus simples, de type 110, 120. Sur de l'enduro, sur du trail, on va être sur du 130, 140. Et on va remonter jusque dans l'enduro à 160, 180. Ok, quand on veut un bon vélo, qu'on soit sur la route ou en VTT, évidemment le cadre compte, mais les roues comptent énormément. Oui, on va avoir des comportements. Suivant le choix de la roue va complètement changer le comportement. On va avoir des roues, la roue système, le type de jante, si c'est un profil plutôt large, fin, le type de roulement, le type de moyeux, si c'est carbone ou pas carbone, le type de rien nage va complètement changer le comportement du vélo. Ok, on parle beaucoup du poids d'une roue, du fait de l'effet gyroscopique. Est-ce que c'est la finalité ultime, le poids, ou est-ce qu'il y a d'autres critères qui sont très importants ? Et est-ce que ce n'est pas finalement un compromis ? Oui, c'est toujours un compromis, comme dans beaucoup de choses d'ailleurs. On a le poids, et dans le poids en plus, on peut analyser aussi le poids sur les extrémités, puisqu'il y a un coefficient de poids qui va s'appliquer. Après, il y a aussi la rigidité, la flexibilité de la jante. Donc en fait, on va s'apercevoir que la meilleure roue, ce n'est pas forcément la roue la plus légère, mais c'est la roue qui va apporter le meilleur compromis dans une pratique et sur un terrain donné. Donc voilà, pour reprendre ce que tu viens de dire, effectivement, c'est l'histoire d'un compromis. Ok, quand on passe du 26 au 27,5 et au 29, le diamètre évidemment de la roue est beaucoup plus grand. Donc ça veut dire qu'une 29 d'origine est plus souple peut-être qu'une 26. Qu'est-ce qu'on change pour récupérer de la rigidité ? En fait, on est parti à la base, on avait les roues 26 pouces. À aucun moment on a pris la roue 26 pouces, on s'est dit on va mettre juste un cercle plus grand, et on va appliquer le même moyeu, et on va juste mettre des longueurs de rayons un peu plus longues. On a retravaillé complètement, on a repensé la roue dans sa pratique pour les 27, aussi bien que les 27 que les 26, puisque les contraintes en fait sur les roues ne vont pas être les mêmes si on est sur du 27,5 ou sur du 29 pouces, qu'on va avoir vraiment une jante spécifique, avec un moyeu spécifique et un rayonnage spécifique, qui va être adapté à la pratique du 29 pouces ou du 27 pouces. Ok, un détail qui à mon avis compte énormément, c'est le roulement à billes. Oui, les roulements en VTT, on n'a pas encore de roulements céramiques, c'est vrai que sur la gamme route, on a trois types de roulements, des roulements acier, des roulements céramiques montage à graisse, on a même aussi des roulements céramiques montagés à l'huile. Ça permet vraiment d'avoir une fluidité énorme sur la roue. Ok, merci pour toutes ces infos, ces explications. Quelles sont les nouveautés aujourd'hui chez Full Chrome ? Donc en VTT, on a une petite gamme restreinte en cross-country, on a deux modèles, la Red Zone 7, la Red Zone 5. En côté Trail, on a un modèle qui est la Red Metal 5. Et en modèle Fire, en Enduro, on a un modèle aussi qui est la Red Fire 5. On a développé à côté de ça toute une gamme de vélos qui correspond aux besoins du marché électrique. Donc on est en train de revenir petit à petit sur l'offre VTT. Et on étoffe notre gamme sur des produits musculaires et aussi sur des produits électriques. Au fur et à mesure des années, on va étoffer cette gamme pour vraiment avoir en fait une gamme complète pour répondre aux besoins des VTTs suivant leurs pratiques musculaires, non musculaires, engagées ou plus ou moins engagées. Ok, merci beaucoup William, merci pour toutes ces explications. Merci d'avoir répondu ici à mes questions sur le stand de la marque Full Chrome Ranc d'Azur en 2019. Merci à toi, merci beaucoup. Merci, avec plaisir. A bientôt. Sous-titrage ST' 501